Bonjour, bienvenue dans la série sur la mécanique quantique. Donc, nous sommes arrivés à une description relationnelle des états relatifs, mais il y a encore un inconvénient. Alors, pourquoi ? Parce que chaque observateur a une vue partielle, celle qui lui est propre à travers les relations avec ce qu'il peut échanger comme information, ce qu'il peut mesurer, observer, mais nous n'avons pas de vue globale de leur ensemble. C'est d'ailleurs un peu l'esprit de l'analyse relationnelle. Ça peut être une difficulté. Par exemple, un théoricien qui veut décrire l'univers dans le cadre de la cosmologie quantique aimerait bien avoir une description globale de cet univers, un espace d'état global, etc. Donc, il aimerait bien avoir quelque chose de global et non pas propre et individualisé à chaque observateur de cet immense univers. Donc, est-il possible d'avoir une telle vue globale ? La réponse est oui. Alors, on peut forger le concept de super-observateur. Alors, c'est un terme qui m'est propre, donc ne le cherchez pas dans la littérature. Le super-observateur est un observateur hypothétique qui rassemble toutes les informations, tous les points de vue de tous les observateurs de l'ensemble du système. En quelque sorte, il a la possibilité de se mettre dans la peau de chaque observateur. Insistons sur le fait que ce n'est pas un observateur physique. Le super-observateur est théorique. Il donne une description globale, mais ne correspond pas à un véritable observateur. Les informations qu'il collecte sont des informations théoriques qui ne sont pas obtenues par la mesure. De ce point de vue, je suis plus souple qu'en Rovelli, qui interdit un tel point de vue. Le relationnel, à la Rovelli, c'est relationnel, point, pas d'observateur global. Ici, jamais un tel observateur, avec un avertissement, il ne faut jamais confondre ce super-observateur avec un observateur physique. Ce n'en est pas un, ce n'est qu'une description théorique. Le super-observateur, en somme, c'est le physicien. Le physicien, bien sûr, est une personne physique, mais il ne fait pas partie du système qu'il étudie, que ce soit un système en laboratoire ou que ce soit un objet théorique, comme la cosmologie quantique, où il décrit l'univers, il s'abstrait de cet univers pour en faire la description globale. Le physicien donne une description théorique sur papier de l'ensemble. D'ailleurs, c'est exactement ce que nous avons fait. Quand nous avons décrit l'interprétation relationnelle de Rovelli, ou celle qu'on trouve dans ses articles, d'ailleurs, et celle qu'on trouve dans ses articles, quand nous avons fait l'interprétation relationnelle des états relatifs, nous avons décrit toutes sortes de situations, avec O', O, S, etc. Chaque fois, on donne une vue d'ensemble. C'est la vue du super-observateur, c'est la vue du physicien sur papier. Donc, implicitement, nous avons utilisé jusqu'ici un super-observateur, ce qui justifie la définition d'un tel concept. On fait comme un tannon sur quelque chose que nous avons réellement fait. Alors, il y a un analogue à ça. C'est ce qu'on retrouve en relativité, relativité restreinte ou générale. Pour décrire les interactions physiques, on prend un référentiel donné qui correspond à un observateur donné. C'est à l'observateur qui met l'origine de son repère là où il se trouve, définit des axes par rapport auxquels il peut déterminer des coordonnées d'espace et de temps avec son horloge propre. Et toute description peut se faire physiquement de cette manière. Mais on peut, malgré tout, avoir une notion globale, qui est appelée l'équivalent de notre super-observateur, qui est donnée par l'espace-temps de Minkowski ou les variétés ribaniennes en relativité générale. Et, bien entendu, il n'y a pas d'observateur qui voit cet espace en tant que tel de manière complète. Un observateur donné fait toujours un choix de référentiel propre, son référentiel. Donc, on peut avoir une description globale et quand on passe au concret, pour une expérience donnée, là, on va choisir un référentiel précis qui permette de quantifier les phénomènes, tels que le référentiel du laboratoire, par exemple. Mais sans la description globale, les espaces-temps de Minkowski et Riemannien, parler de relativité restreinte et de relativité générale, d'écrire la théorie, serait très compliqué. C'est très utile d'avoir cette vue globale, cette description globale. Il en est de même, ici. Notons que, lorsque nous avons parlé de la séparabilité, nous avons parlé de la séparabilité faible qui est celle, en fait, de l'observateur physique. Tandis que la non-séparabilité globale est celle du super-observateur. Il n'y a donc pas de contradiction, ce sont deux points de vue différents. Alors, un point qui est important, c'est est-ce que c'est consistant ? Est-ce qu'on peut, à partir des observateurs individuels, reconstruire cette description globale, avoir un espace d'état global construit à partir des observateurs physiques ? La réponse est oui. On a parlé, par exemple, du théorème qui montre que l'ensemble de toutes les corrélations entre observateurs et systèmes et toutes les interactions physiques permettent de reconstruire l'espace de Hilbert global. Nous ne donnerons pas le détail de ce théorème, de sa démonstration, qui fait appel à la logique quantique, mais on peut, malgré tout, en avoir une idée assez évidente si on considère quelques cas de situations et de la manière de reconstruire l'espace global. Tout d'abord, si on a un système isolé, seul, on n'a que lui, il est décrit par un espace de Hilbert, donc le système S, un espace de Hilbert HS, et l'espace de Hilbert global est évidemment HS. Donc là, il n'y a pas de souci. Si on a un observateur A qui mesure le système S, à ce moment-là, on a l'espace de Hilbert de A, HA, l'espace de Hilbert de S, HS, et l'espace global, c'est simplement le produit tensoriel des deux. S'il effectue une mesure de S, les deux sont alors corrélés, ce qui correspond à une projection sur un sous-espace de HA fois HS, ce qui est une perte d'informations, mais en utilisant toutes les projections, tous les sous-espaces, on peut reconstruire l'espace global. C'est une propriété typique des espaces vectoriels où, si l'on a un espace, disons par exemple à deux dimensions, on définit deux vecteurs de base qui donnent les axes de mesure, à ce moment-là, l'ensemble décrit l'espace vectoriel complet. C'est la propriété classique des espaces vectoriels. L'espace de Hilbert est un espace vectoriel. De même, si on a un observateur A qui mesure S et B qui mesure S', l'espace de Hilbert global est simplement le produit tensoriel des deux correspondant à S et à B S'. Tout simplement. Si on a l'observateur B qui mesure A qui lui-même mesure S, à nouveau, c'est évident. On a A et S, on reconstruit l'espace global à partir des sous-espaces, des espaces de Hilbert de A et de S, comme nous venons de le dire, et puis B est le système AS et on construit l'espace de Hilbert global B, A, S, pour l'ensemble de la même manière. Et donc, de proche en proche, on peut ainsi reconstruire la totalité de l'espace de Hilbert. On peut aussi considérer la situation où A mesure S, B mesure S et où un observateur C mesure A et B. Dans ce cas-là, le fait que C obtient des résultats concordants, par exemple, dans les mesures, est lié à les mêmes règles de consistance qu'on avait vu dans l'interprétation relationnelle qui sont automatiques si on considère les espaces sans réduction, les états sans réduction, dans les états relatifs, C va obtenir des résultats consistants grâce à la linéarité de la mécanique quantique. Et là aussi, on peut reconstruire l'espace de Hilbert global avec A, S, B, S et puis C, A, S ou C, B, S pour reformer l'ensemble. Enfin, on peut avoir une boucle S mesure B qui mesure A qui mesure S et là aussi, on l'a vu, c'est le principe de l'automesure. On obtient un système totalement corrélé. Le tout correspond à des projections sur les différents résultats possibles. Et là aussi, en recombinant tous ces sous-espaces, on reconstruit l'espace global. C'est tout à fait semblable. Et donc, on peut ainsi couvrir tous les cas possibles de proche en proche, les boucles, les observateurs multiples, etc. Donc, c'est suffisant pour se convaincre que, quelle que soit la structure en sous-espace, en observateur, et quelles que soient les relations, les interactions entre systèmes, on peut toujours reconstruire l'espace de Hilbert global de tout l'ensemble, système et observateur au pluriel. Notons, d'ailleurs, que cet espace de Hilbert global construit ainsi de cette manière n'est rien d'autre que l'espace de Hilbert de la mécanique quantique, de la théorie qui décrit ce temps ensemble de systèmes et d'observateurs. Celle-même, c'est celui-là. Donc, il n'y a pas de lézard. Ceci nous-mêmes, finalement, à l'évaluation de cette interprétation relationnelle des états relatifs. D'abord, du point de vue du formalisme, comme dans les états relatifs et comme dans la mécanique quantique relationnelle, il n'y a pas de souci. On respecte le formalisme de la mécanique quantique, les espaces d'Hilbert, ses états, l'équation d'évolution, etc. Du point de vue des limites, il n'y en a pas. Ça peut s'appliquer à un système seul, à plusieurs observateurs ou même à tout l'univers en entier. Du point de vue anthropique, pas de problème, ces systèmes peuvent être des systèmes microscopiques, des électrons, des particules ou des systèmes macroscopiques, des appareils de mesure des êtres humains. On a vu que l'approche pouvait être réaliste dans la mesure où on considère et surtout avec les états relatifs où on considère que les systèmes physiques ou réels ne sont pas les événements quantiques dans le pur relationnel mais les fonctions d'onde qui est la meilleure représentation possible de l'état réel physique des systèmes. et on considère la mécanique quantique comme complète. Du point de vue du raisoir d'Ockham, pas de souci. On n'a pas de réduction. Celle-ci résulte des connaissances imparfaites de chaque observateur lorsqu'il effectue des mesures. Et donc, on ne rajoute rien à la théorie à part qu'on en fait une analyse relationnelle mais ça n'ajoute pas de postulat à la théorie. Du point de vue des basse-pris légers, on l'a vu, quand on a décrit les vues par les états relatifs, on peut considérer n'importe quelle base d'état. Le caractère explicatif, je viens de le donner pour la réduction, c'est la connaissance incomplète d'un système et également l'aspect probabiliste. Et on a vu l'étude de l'origine de ces probabilités qui résultent de la structuration qu'on fait en monde ou en composante ici et du théorème de Gleason qui impose automatiquement une seule règle, la règle de Borne. Enfin, il n'y a pas d'autres défauts à la théorie, a priori, et d'un point de vue pédagogique, là, c'est moins évident parce que cette interprétation est peu intuitive. Elle parle d'états superposés en toutes circonstances. La réduction n'est donc que subjective et donc des états superposés macroscopiques qu'on ne peut pas observer à cause de cette autoconnaissance incomplète mais qui sont assez peu intuitifs, il faut bien l'admettre. De plus, ça nécessite, pour comprendre cette analyse relationnelle des états relatifs, ça nécessite une certaine connaissance de la mécanique quantique. Ici, nous pouvons nous parler parce que nous l'avons vu, la mécanique quantique, mais on ne pourrait pas utiliser ça comme outil de base interprétative pour enseigner dès le départ la mécanique quantique. Donc, elle n'est pas pédagogique. Elle nous permettra peut-être de comprendre certaines choses mais pas à la base. Donc, son score est plus 1. remarquable, c'est le score le meilleur qu'on a obtenu jusqu'ici. On ne devrait pas s'en étonner puisque nous avons choisi et construit cette interprétation de manière à, volontaire, à respecter les critères que nous nous sommes fixés. Notons que dans la limite aussi, la théorie, l'interprétation est relativiste. Nous en avons parlé. Donc, on a vraiment tout choisi pour que ça soit possible, pour que ça marche. et donc, c'est logique d'avoir un score aussi bas, forcément. Peut-on même à taille zéro ? A mon avis, c'est difficile, voire peut-être impossible. Parce qu'après tout, la mécanique quantique décrit un monde qui est très différent du monde classique qui nous entoure, le monde du quotidien. Au niveau microscopique, les choses se comportent parfois très différemment, de manière souvent qui pourrait paraître paradoxale, tout à fait étrange. Et donc, il est difficile d'avoir une interprétation qui sera à la fois fidèle à ce comportement et compréhensible par le profame. Et donc, on doit faire des choix. Et notamment, quand on part de la base pour construire la mécanique quantique, on a intérêt à choisir une interprétation qui n'est peut-être pas parfaite, mais qui compte mieux au concept classique comme l'interprétation instrumentale. Il nous a servi de base sans le dire. Alors, on peut arriver à un classement final. Alors, je n'hésite pas au plaisir de vous redonner le classement final. Les réductions physiques, 16, parce qu'elle modifie la mécanique quantique, on l'a chargé. Copenhague, 10, l'interprétation de Boum, 9, les monts multiples, 7, l'interprétation transactionnelle, 6, l'interprétation relationnelle, 5, les interprétations modales, 4, les histoires consistantes, 4, les états relatifs, 3, et l'interprétation relationnelle et les états relatifs, 1. Et c'est donc celle-là qu'on va choisir. Mais j'insiste et rappelle, une fois de plus, que tout cela est subjectif. On peut toujours choisir l'interprétation qui nous convient le mieux. Pour des raisons pratiques, je viens de citer l'interprétation instrumentale, c'est-à-dire celle de Copenhague, pour l'enseignement, c'est nécessaire. On peut aussi choisir l'interprétation par coût. Beaucoup de gens aiment les mondes multiples. C'est leur choix, ils ont le droit. Ces interprétations sont censées expliquer la mécanique quantique sans intérêt ces résultats physiques. Les résultats physiques ne permettent pas de trancher entre interprétations. Et donc, on peut toujours choisir ce qu'on veut. Nous, nous choisissons ceci pour respecter les critères que nous nous sommes donnés afin d'essayer de comprendre au mieux la mécanique interne de la mécanique quantique. Et donc, c'est à ça que nous allons passer maintenant. Dans la prochaine vidéo, nous allons attaquer des expériences qui ont été imaginées par le passé, des expériences de pensée, parfois des expériences réelles, comme Jung, ou des expériences de pensée qui ont été traduites en véritables expériences dans des laboratoires pour vérifier les résultats. et nombre de ces expériences, certains très connues, d'autres moins ou très peu connues du grand public ou du public averti ou intéressé. Ces expériences ont été utilisées pour illustrer les bizarreries, les étrangetés de la mécanique quantique et en particulier quand on adopte l'interprétation de Kopenhagen. Et donc, nous allons les passer en revue et voir, utiliser notre interprétation relationnelle des états relatifs pour comprendre la mécanique qui se cache derrière les phénomènes que révèlent ces expériences. Et dans la prochaine vidéo en particulier, nous attaquerons à sans doute une de ces expériences de pensée parmi les plus célèbres de toutes qui est l'expérience dite du chat de Schrödinger. Je vous remercie.